Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guedjoumende, à Bomekalavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'Université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ces filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Excellence ESAE. Info Line 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à toutes et à tous. ESAE, c'est qualifié pour la phase nationale du tournoi de football des championnats universitaires du Bénin 2022 grâce à sa victoire sur UKO 3-1 en demi-finale de la zone 4 déterminée. ESAE, engagé et motivé, les poulains de Dine Koukmeré mènent un but à zéro à la mi-temps. Au retour des vestiaires, UKO rétablit la parité. Dès les premières secondes, ESAE va s'y en ce début de seconde période jusqu'à la superbe inspiration de Shérif Haroun. Maîtrise et envie de gagner, Shérif va signer un doublé sur une action collective farde à Kintola. Et ses coéquipiers vont enfronter UATM Gaza Formation le dimanche 27 novembre 2022 au collège Père-au-Pied de Kotonou pour la phase finale à Paracou. Les protégés de Clément Adéchiant attendent impatiemment leurs adversaires en demi-finale. Autre information, à quelques semaines de la fin de l'année 2022, le comité national olympique et sportif béninois Sénos-Benne convie les acteurs du mouvement sportif olympique pour une assemblée générale ordinaire et annuelle. Les travaux auront lieu le samedi 26 novembre 2022 dans un hôtel de la place à Kotonou. Selon le président Julien Minervois, il sera question de présenter les différents rapports à l'Assemblée générale. Il s'agit notamment du rapport d'activité du secrétaire général et celui financier de la trésorerie générale. C'est l'heure du bilan à travers la présentation des rapports d'activité et financiers des représentants des Fédérations nationales des sports, précise le président du Sénos-Benne. Au cours de cette rencontre statutaire, les congressistes auront aussi à examiner et à approuver le plan stratégique et le plan d'action de l'année 2023 pour voter le budget de l'execsiste. Suite à l'appel à candidatures lancées par la Fédération béninoise de volleyball et après dépouillement et entretien avec les différents postulants par la commission mise en place à cet effet, Franck Le Conon vient d'être nommé directeur technique nationale par la Fédération béninoise de volleyball en attendant la confirmation par le ministère en charge des sports. Précédemment, entraîne de l'équipe nationale seigneur du Bénin, ce diplômé de l'école de sport de l'Université de Lebsen en Allemagne et de la Fédération internationale de volleyball aura pour adjoint Maxime Tocanhan, Sylvestre en charge du développement du Biche volleyball et d'Aoudou Efraïm en charge du développement du volleyball des jeunes. On parle du Qatar 2022, mauvaise nouvelle pour l'Arabie saoudite. Après avoir gagné l'Argentine de Lionel Messi au Qatar, Hervé Renard devra faire sans l'un des artisans de cet exploit pour la suite de la compétition. Yasser Charanis ne jouera plus. Le Mondial 2022 a confirmé un communiqué de l'équipe ce mercredi. Yasser avait eu un violent choc avec son dernier rempart lors de la victoire 2 buts à 1 mardi face aux Argentins. Le footballeur saoudien souffre de deux fractures à la mâchoire et à la pommette gauche. Il va bénéficier les jours à venir des soins dans un hôpital allemand sur demande du prince du Royaume saoudien. La sélection du technicien français Hervé Renard jouera son deuxième match de la compétition le samedi 26 novembre contre la Pologne de Robert Lewandowski, l'ancien joueur de Bayern Munich qui évolue actuellement en Espagne avec le FC Barcelona. Pour finir, un Zivabouéen et cinq Nigériens sont les accusés dans une affaire de fraude sur Internet. Il a été reproché aux athlètes de transférer des milliers de dollars au Nigeria dans le cadre d'un schéma de fraude complète. Le nom du champion des Jeux africains de 2019, Raymond Ekevo, est cité dans cette affaire. Une peine de prison est évoquée pour ces derniers. Leur jugement est programmé pour le mois de février 2023. En dehors du champion des Jeux africains de 2019, on retrouve Emmanuel Iné, Towula Wani, Adébakin, Anye Kewe et Tim, merci Abir, Nkoni, Shadiwi, le seul Zivabouéen. Et c'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501